Bonjour, nous venons de voir que la densité électronique est calculée par la transformée de Fourier des facteurs de structure. En développant chaque facteur de structure sous la forme d'une amplitude et d'une phase, nous venons également de voir que la grande inconnue, ou le gros problème du cristallographe, est le problème de la phase. Dans cette séquence, nous allons voir une autre fonction essentielle, la fonction de Patterson. Nous verrons quelles sont les propriétés si intéressantes et utiles de cette fonction, en particulier pour résoudre ce fameux problème de la phase. Je vous rappelle que nous enregistrons des intensités diffractées. Est-il possible de faire quelque chose directement avec ces intensités ? En 1935, Arthur Lindo Patterson est visiteur scientifique dans le laboratoire du cristallographe Bertram Eugène Warren au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. Patterson s'est demandé ce que nous pourrions obtenir en appliquant la transformée de Fourier, non pas aux facteurs de structure, mais directement aux intensités, c'est-à-dire aux amplitudes au carré. Son idée est d'exploiter les informations dont on dispose en l'absence de phase. Il s'avère que le résultat, qui est maintenant appelé fonction de Patterson, ou carte de Patterson, a des caractéristiques très intéressantes et utiles. Mais d'entendu, nous n'allons pas faire ici la démonstration du passage de l'une à l'autre. Cependant, comme vous le voyez, la fonction de Patterson s'écrit de la même façon que la transformée de Fourier. Mais au lieu du facteur de structure FHKL, nous utilisons l'intensité IHKL. Je vous rappelle que l'intensité est le produit du facteur de structure FHKL par son conjugué F-H-K-L, ce qui revient à utiliser FHKL au carré. Pour éviter toute confusion, au lieu des coordonnées X, Y, Z, on utilise des coordonnées U, V, W. Et l'exponentiel devient un cosinus. Et alors, qu'est-ce que ça apporte de faire cette fonction au carré ? Ce que Patterson n'a compris, c'est que cette fonction peut être vue comme la somme des distances interatomiques dans le cristal. Encore une fois, et alors ? On va illustrer ça de la manière suivante. Considérons deux atomes aux positions X1, Y1, Z1 et X2, Y2, Z2 dans le cristal. Si on veut définir correctement l'espace du cristal, on utilise la valeur de la densité électronique ρ à tous les points X, Y, Z de la maille cristalline. Eh bien, l'espace de Patterson, lui, est défini par les coordonnées géométriques U, V, W. De telle sorte que chaque paire atomique va donner un maximum dans la Patterson avec pour coordonnées U égale X1 moins X2, V égale Y1 moins Y2, et W égale Z1 moins Z2. Donc le vecteur de coordonnées U, V, W dans l'espace de Patterson correspond tout simplement à la distance interatomique X1 moins X2, Y1 moins Y2, et Z1 moins Z2. Ça, c'est la première propriété qui va nous intéresser. Il existe deux points communs essentiels entre l'espace cristallin et ce que nous appelons l'espace de Patterson. Ils sont tous les deux définis par une maille identique qui est la maille cristalline. Ils sont tous les deux périodiques. Imaginons la maille cristalline suivante avec trois atomes différents et leurs coordonnées X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, et X3, Y3, Z3. Sur ce deuxième schéma, j'ai ajouté les distances interatomiques. En l'occurrence, comme notre système est simple, il n'y a que trois distances qui dessinent un triangle. Pour représenter ce qu'est la fonction de Patterson, nous gardons la même maille cristalline avec nos trois atomes 1, 2, 3. Et nous plaçons notre triangle à l'origine de la maille successivement sur l'atome 1, sur l'atome 2, et sur l'atome 3. Puisque mon système est périodique, c'est-à-dire que ma maille est répétée dans toutes les directions, je fais la même chose sur l'origine de chaque maille. J'ai maintenant un ensemble de points pour lesquels je peux noter des nouvelles coordonnées sous la forme UVW. Et comme vous le voyez, chaque point représente une distance. Pour simplifier le schéma, j'ai indiqué seulement les distances intramoléculaires. Mais normalement, la fonction de Patterson inclut également les distances intermoléculaires, c'est-à-dire entre les molécules de la maille. Voilà un petit zoom de la maille cristalline avec les pics de Patterson que nous allons trouver dans une maille particulière. Pour mémoire, j'ai remis le triangle correspondant aux distances interatomiques que nous attendons. Pour le premier pic, nous avons U égale X2-X1, V égale Y2-Y1, W égale Z2-Z1, ce qui correspond à la distance interatomique entre l'atome 2 et l'atome 1. L'autre pic correspond à la distance réciproque entre l'atome 1 et l'atome 2. Et ainsi de suite pour les autres positions. Ainsi, les positions des pics de cette carte de Patterson reflètent toutes les distances interatomiques de la molécule cristallisée. Pour une maille contenant N atomes, le nombre de pics que l'on trouvera dans la carte de Patterson sera de N que multiplie N pour avoir toutes les distances atomes-atomes, c'est-à-dire N au carré, moins N parce que la distance d'un atome avec lui-même est égale à zéro, ce qui correspond au pic origine. Ce qui fait un nombre de pics de N au carré, moins N. Avec trois atomes, on a six pics. Mais quand le nombre d'atomes augmente, on a rapidement un nombre de pics très élevé. Une propriété importante de la fonction de Patterson est que la hauteur des pics est proportionnelle au produit des nombres atomiques des atomes impliqués, c'est-à-dire au nombre d'électrons des atomes. Cette propriété va être très utile pour détecter la présence d'atomes plus lourds dans une structure. Et nous l'utiliserons pour résoudre des structures dans le prochain chapitre. Par contre, comme un atome n'est pas un point, il peut y avoir une certaine largeur. On va donc observer des chevauchements entre les pics de Patterson. Par exemple, ces deux pics sont très proches l'un de l'autre. Sur la représentation de leur hauteur de pic, il y a une zone où les deux pics se chevauchent. Dans cette région, les hauteurs des deux pics s'additionnent. Par conséquent, les pics se confondent. On ne verra probablement plus qu'un seul pic très large. En biologie, les molécules qui nous intéressent sont composées de milliers d'atomes. Par conséquent, la carte de Patterson comportera à peu près autant de pics au carré. Et nous aurons constamment des chevauchements. À quoi va nous servir concrètement cette fonction de Patterson ? En pratique, nous avons trois applications selon les soustractions effectuées sous les coordonnées UVW. La Patterson native va nous permettre d'observer un pic dès que deux molécules sont reliées. soit par une opération de symétrie, soit par une simple translation couplée à une rotation. Nous verrons qu'elle sera très utile dans la méthode du remplacement moléculaire. La Patterson isomorphe va nous permettre de comparer des données collectées avec un cristal native et des données provenant d'un cristal contenant des atomes l'eau. Dans ce cas, nous allons pouvoir déterminer la position des atomes l'eau. Cette approche est utilisée dans les méthodes de remplacement isomorphe simple ou multiple. Enfin, la Patterson anomale va nous permettre de comparer des données en présence d'un diffuseur anomal. Nous allons pouvoir déterminer la position des atomes qui ont une diffusion anomale. Cette approche est utilisée dans les méthodes de diffusion anomale à une ou plusieurs longueurs d'eau. Ces calculs de différence vont nous permettre d'obtenir une première estimation des phases. Dans ce chapitre, nous avons introduit les formalismes mathématiques que nous utilisons constamment en cristallographie. Les deux grandes méthodes de résolution des phases que nous allons étudier dans le prochain chapitre sont d'une part l'approche par la méthode des atomes lourds et les dérivés de cette méthode, d'autre part l'approche par remplacement moléculaire. En attendant, je vous invite à répondre aux quiz correspondant à l'ensemble de ce chapitre. Certains points peuvent vous paraître difficiles. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos et à utiliser les documents complémentaires. Si vous avez des difficultés avec les aspects mathématiques, ne vous découragez pas. Dans les prochains chapitres, nous allons appliquer de façon plus pratique et concrète les principes que nous venons de voir et vous comprendrez leur utilité et leur importance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501